Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite, à propos d'un top 5 de top cachette les potos. Alors si vous êtes déjà un expert en cache-cache, ben je vous invite à quand même regarder la vidéo, mais si vraiment vous êtes l'expert, le numéro 1, ben alors là je vous invite à regarder la fin de la vidéo, où je mettrai le top du top de la cachette les potos, y'a pas mieux pour l'instant, la saison 6 c'est la meilleure cachette que vous pouvez trouver. Donc avant de vous présenter ce top 5, j'étais à faire une grosse dédicace à Daily Jays, donc c'est un poteau à moi qui a fait cette vidéo justement, il y a plus ou moins un mois, et je tiens à lui faire une grosse dédicace parce que j'ai pris la plupart de ses cachettes, donc grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description, merci à tous ceux qui s'abonneront, ça me fera extrêmement plaisir et ça lui fera extrêmement plaisir aussi. Allez c'est parti pour le top 5 les potos ! En cinquième position les potos, je vais vous présenter une cachette qui se trouve à Tomato Town, et c'est une cachette qui est assez connue, donc regardez, c'est tout simplement dans le tunnel, donc attendez hop je l'ai un peu dézoomé, voilà voilà, donc dans ce tunnel là, au dessus on peut se cacher dans ces petites tuiles, donc soit vous vous cachez dans les tuiles à gauche, ou soit dans les tuiles à droite, mais il y a une petite méthode pour le faire, donc vous créez une petite rampe bien sûr, vous essayez de pas casser la voiture, normal, ensuite vous cassez une tuile, et là regardez, vous allez pouvoir vous planquer ici dans ce petit trou là, donc pour se planquer il faut sauter, il faut sauter en arrière, là vous détruisez les trucs, mais pour que ce soit plus réaliste, moi je vous conseille de faire la même chose symétrique d'un côté que de l'autre, donc là je vais tout simplement changer la construction, et la mettre comme ça, donc vous enlevez 3 carrés inférieurs en bas à droite, et puis après vous détruisez les sols qui sont juste là, et vous remontez dans votre cachette, donc il va falloir mettre le même truc que là à droite, à gauche, à droite et à gauche, donc pour ce faire vous allez devoir d'abord préparer votre mur, et enlever les 3, et puis après vous allez pouvoir le placer, sinon vous n'y arriverez pas, il faut le programmer avant de le mettre, ok, donc ça je l'ai mis en top 5, tout simplement parce que cette cachette c'est la plus connue, il y a plein des gens qui s'y cachent, donc voilà, elle ne mérite que la 5ème place, alors maintenant on va passer à la 4ème place. Alors pour la 4ème place on se retrouve à Retairo, et là justement vous voyez ce petit kiosque, je pense qu'il y en a un peu partout, donc regardez ce que je vais faire tout simplement, je vais me planquer dans le toit, parce qu'il n'y a pas de faux plafond en fait, donc il n'y a pas un faux plafond raccordé au toit, donc on peut monter dans le toit sans casser le toit, donc ça c'est très important. Alors là pour sauter, vous sautez bien au milieu, vous mettez un sol, ensuite vous changez le sol, et là vous allez devoir casser votre rampe que vous avez construit, normal ou sinon vous allez être repéré à 150 000 km. Alors maintenant vous allez vous mettre dans le coin, vraiment là où je me mets, ou alors juste le coin gauche, soit le coin droite ou soit le coin gauche, mais vous devez changer le sol pour qu'il ne reste que ça du sol. Comme ça, je vous explique pourquoi, comme ça la personne elle va arriver ici, bien sûr ne dansez pas ça se voit, ah oui ok ça se voit aussi ici un peu, ça je n'avais pas vu, mais bon c'est quand même pas mal. Alors ça ne se voit pas énormément, donc la personne elle va arriver ici, s'il y a toute une plateforme, ça va être compliqué parce qu'il va voir, donc si c'est tout un truc comme ça, il va voir. Que là si on laisse qu'un petit coin, il va arriver comme ça et il va sauter, et voilà il va peut-être vous louper, il ne va pas faire attention forcément. Donc voilà, alors dans cette quatrième place, il y a plusieurs emplacements similaires à celle-là, où il faut se cacher dans un toit, donc il y en a trois, et je vous présente donc pour le top 4, trois emplacements de cachette, donc c'est juste insane non ? Donc la prochaine emplacement de cachette, elle se trouve un peu plus loin, vous allez voir. Donc le deuxième et troisième cachette dans le toit pour la quatrième position, ça se trouve près de ça le petit spring, de toute façon des tours de guet comme ça, il y en a un peu partout. Alors c'est le même problème, vous avez les trucs qui ressortent un peu du plafond, mais bon c'est pas très grave, de la toiture. Alors là c'est pareil, sauf que là ici vous allez devoir détruire tout l'intérieur, et ça c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'autre solution, vous êtes obligé de détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que dès que vous allez mettre une plateforme, ça va détruire tout. Alors c'est pareil ici, vous mettez une petite rampe pour monter dans le petit toit, dès que vous êtes dans le petit toit, vous mettez un plat, vous sautez bien au milieu pour essayer d'être dans le toit avec votre sol. Donc là je vais juste modifier le sol en sautant, voilà. Après vous remodifiez le sol et vous cassez la rampe, et là vous vous cachez, mais là je me cache du mauvais côté. Donc je vais me mettre de ce côté là, donc ça veut dire que si la personne elle arrive par ici, elle va me voir direct. Donc vaut mieux se cacher, genre à gauche de la porte ou à droite de la porte, comme ça vous êtes beaucoup plus discret. Donc ensuite, l'autre emplacement, il est juste ici, donc le troisième emplacement, c'est pareil. Par contre c'est dans une maison, et là le truc ne ressortira pas du toit, donc ça c'est pas mal. Par contre il faudra quand même casser la moitié de la maison, j'ai cherché pour ne pas casser la moitié de la maison, mais vous êtes obligés. Donc moi j'ai cassé les trucs en métal, mais je vous conseille de casser les trucs en bois, parce que c'est ce que les gens cassent le plus. Donc si vous aurez fait la rampe de l'autre côté, ça aurait passé un peu plus discret. Mais bon, c'est un top 4, on est toujours en top 4, les potos c'est pas des cachettes de ouf. Donc là regardez, je casse le plafond, je vais me cacher en haut, et je recasse ma rampe, je remets un faux plafond, et voilà. Donc si la personne rentre de là, ça va, ça se verra pas trop. Mais si elle passe de là maintenant, elle va peut-être faire la différence, elle va vous voir. Donc c'est peut-être pas la meilleure des cachettes, mais c'est quand même une bonne cachette, donc si la personne est débutante, c'est pas un bon chercheur, je pense que vous allez quand même pouvoir gagner du temps, ou des points. Je ne sais pas comment vous faites le mode de jeu cache-cache, mais voilà, ça dépend de vous. Donc maintenant on va passer à la numéro 3. Alors là les potos pour la numéro 3, on en voit quand même du lourd, parce que cette cachette, elle est vraiment vraiment stylée. C'est dommage qu'elle est en bordure de zone. Alors elle se trouve près de Winningwood, à droite de Winningwood, donc vers les bordures de zone, vous verrez un camion qui est suspendu comme ça, je ne sais pas pourquoi, à une falaise. Donc elle est retenue par un gros rocher. Alors comment vous allez faire ? Vous allez faire comme moi, vous allez créer deux sols, un petit escalier vers le bas, un nouveau sol. Vous détruisez, attention, mettez bien deux sols en bas, parce qu'il faut un sol contre le rocher, donc contre l'île, et une autre plateforme qui soutient. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a deux plateformes. Si vous ne mettez pas les deux plateformes, c'est mort. Alors maintenant, vous allez modifier ces plateformes. Vous allez modifier, genre comme je le fais, donc ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là, mais mettez-vous bien au bord, sinon vous allez tomber dans le vide. Et là, vous êtes franchement trop bien caché. Après, vous pouvez même modifier ce petit morceau de pierre là, si vous voulez. Mais là, vous êtes vraiment, vraiment très, très bien caché. Pour la numéro 3, c'est une super bonne cachette. Donc là, on va passer sur la numéro 2, les potos. C'est une cachette de ouf aussi. C'est parti. Pour la numéro 2, les potos, c'est vraiment du lourd. Ça se trouve à Lazy Links. Donc c'est ça, ouais, Lazy Links, au terrain de golf. Regardez le petit kiosque à droite de Loot Lake. Bien sûr, on peut s'y mettre en dessus, comme je vous ai montré. Mais regardez, sur celui-là, on peut carrément aller s'y mettre en dessous. Regardez, vous cassez une des parois. Je vous conseille de casser la première paroi ici. Et puis regardez, vous pouvez longer jusqu'au bout et aller vous mettre sous le kiosque carrément. Donc là, ce n'est pas dans le toit, c'est sous le kiosque complètement. Donc ça, bien sûr, ne faites pas une danse, sinon vous allez être grillé. Mais franchement, elle est trop stylée, cette cachette. Pour un top 2, c'est vraiment déjà insane. Alors maintenant, on va passer au numéro 1, les potos. Le numéro 1, c'est juste incroyable. C'est juste la meilleure cachette. Vous n'êtes pas prêts, les mecs. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Par contre, je ne saurais pas vous le présenter en gameplay parce qu'ils ont désactivé l'accessoire qui nous permet de se cacher vraiment comme un ouf. Donc je vais devoir vous montrer un gameplay de quelqu'un d'autre qui s'est caché. Mais de toute façon, vous allez très bien comprendre comment ça se passe. Et c'est parti, je vous montre le top 1 maintenant. Vous l'avez sûrement déjà compris quand je vous ai dit que pour l'instant, c'était désactivé. C'est tout simplement avec les pierres d'ombre. Alors les pierres d'ombre vous rendent invisibles et vous pouvez passer à travers n'importe quel obstacle. Alors, tout simplement, vous pouvez passer à travers un obstacle d'un camion et vous cacher à l'intérieur. C'est juste insane les potos. Alors voici le top 5 des meilleures cachettes de Fortnite sur la saison 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et s'il y a énormément de likes, à mon avis, je ferai peut-être un épisode 2. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais juste vous demander de taper un petit hashtag cachette. Comme ça, je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. C'est vous les fidèles, c'est vous les meilleurs. Et merci à tous de votre soutien. C'était Soit Cool au Mike et ciao. Peace.